Le Père Guvillaret, guéri de la lèpre, un lèpreux tombe à ses genoux et le subit. Quel spectacle émouvant ! Un lèpreux, le plus misérable des malades, car il est esprit de la société et assimilé aux pécheurs. Dans la mentalité d'un ordre des frères, la lèpre est une punition du péché. En face de lui, toi Seigneur, la sainteté parfaite. Pris de pitié devant cet homme. Comme on comprend ton émotion, Jésus, dans cet homme, c'est le monde entier en détresse qui est là. C'est chacun du coup, atteint de l'alerte du péché. Donne-nous, Seigneur, de partager ta pitié, ta miséricorde. Aide-moi à partager ton attitude envers les esprits de la société d'aujourd'hui, envers les lèpreux de toutes sortes. Jésus, étant dit la main, le touchant. Tu passes par-dessus les interdits. On ne devait pas s'approcher d'un lèpreux. Tu nous entraînes vers l'essentiel de la loi, l'amour du prochain. Tu te fais tout proche de celui qui est dans nos besoins. Tu restaures l'humanité du lèpreux au contact de ta divinité. Par l'Eucharistie, le même mystère d'amour et de salut continue. Ton corps ressuscité nous apporte la ré-raison et la vie. Ne dis rien à personne, mais va te montrer vos prêtres. Constatant la ré-raison, le prêtre pourra, oui, redonner sa place dans la société. Mais en même temps, ce sera pour ce prêtre et pour les gens un appel à réfléchir et à accueillir le salut que tu apportes. Car tous, nous sommes atteints par la lettre du péché, l'orgueil, l'égoïsme, la douleurité de cœur ou une autre forme. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Que ma vie témoigne de ma guérison spirituelle, qu'elle soit pour ceux que je rencontre, elle appelle à venir à toi.